Ma personne. Là, tout à l'heure, j'étais sur mon compte Instagram, je tournais sur les stories et je suis tourné sur une story qui m'a scotché, mais qui m'a aussi continué ce que je pensais déjà. On en revient à cette action en justice et ce scandale aux Etats-Unis. Scandale après la mise en vente d'une série limitée de chaussures. Mais attention, pas n'importe lesquelles, Benjamin Smadja, des baskets sataniques. Oui, baptisée Satan Shoes, les chaussures de Satan, créée par le chanteur américain Lil Nasex en collaboration avec un collectif artistique. Alors qu'est-ce qu'elles ont de si spéciales ces baskets ? Je ne les ai pas ici, mais je vais vous les décrire. Elles sont noires, délacées avec une boucle en forme de pentagramme. Elles contiennent 60 cm3 d'encre rouge dans leur bulle d'air et dans chaque semelle, une goutte de sang humain. Ce sont les membres du collectif artistique qui ont donné le leur. De quoi attiser les flammes des élus américains les plus conservateurs. Et Nike, voie rouge également. La marque attaque en justice car les Satan Shoes reprennent le design de l'un de ces modèles. Et Nike n'a pas donné son accord. Il n'empêche, les 666 paires, tiens, tiens, ont toutes été vendues en moins d'une minute. 864 euros la paire, le coup de com' est diablement réussi. Une minute. Donc à peine, ils ont mis l'annonce comme quoi les baskets étaient disponibles. Et en une minute, 60 secondes. 60 secondes, c'est le temps que tu fais quoi ? C'est le temps que tu prends pour aller boire de l'eau, revenir au salon. Et puis ça y est, une minute est passée. Donc si tu étais sur ton téléphone, tu es allé, tu as bu de l'eau, tu es revenu, tu voulais commander la paire, il n'y en avait plus. Donc en une minute, ils ont fait plus de 575 000 euros de chiffre d'affaires sur ce 666 paires de baskets. En fait, il y a une seule chose à tirer, une seule leçon à tirer, une seule leçon à tirer de ce qui s'est passé, c'est que en tant que quelqu'un qui se lance dans le business, tu dois garder une chose en tête. C'est qu'il n'existe pas de produits chers. Les gens n'ont pas de problème pour acheter. Ce que les gens veulent, c'est que tu leur donnes une raison d'acheter. Comment est-ce que Nike a réussi à faire ça? Ils ont réussi à faire ça parce qu'ils ont joué sur un coup de com' qui était magique. Ils ont joué sur un principe psychologique qui est très puissant. La rareté. Oui. Donc sur Terre, il y a 666 personnes, uniquement sur 7 milliards de personnes, qui sont en possession de cette paire de baskets. Parce que Nike a su leur donner une raison d'acheter. Donc voilà ma personne. Si tu es en business, je pense que garder ça à l'esprit, c'est capital. Allez ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada